bonjour à tous ça y est voilà dans ma cuisine pour notre vendredi cuisine comme d'habitude et j'espère que vous allez bien vous avez passé une bonne semaine et que le temps du week-end va s'annoncer à peu près correct pour qu'on puisse en profiter alors je sais pas s'il y en a qui ont la chance de profiter d'un long week-end mais en tout cas je l'espère pour vous pour que vous puissiez profiter un petit peu de la famille des amis et un peu des balades malgré ce temps bon alors ce soir nous avons j'ai décidé de vous parler un petit peu des cuissons au varoma parce que vous êtes assez nombreux en général pour me dire que que vous utilisez peu votre varoma donc bonsoir à ceux qui arrivent je vois que ça arrive tout doucement bonsoir claudine et puis n'hésitez pas à faire un petit coucou quand vous voulez intervenir quand vous le souhaitez que ce soit en live ou en replay tout cas je regarderai tout ce que tout ce que vous vous posez comme question donc on va aller ce soir vers une recette qui va être tout simplement donc bonsoir mariline qui va être tout simplement une recette à base de saumon c'est la recette sur coquidou qui s'appelle le saumon à l'espagnol et qui va nous permettre aussi d'échanger ensemble sur tout ce qu'on peut faire aussi dans notre varoma donc bien entendu je suis allée sur coquidou j'ai mis ma recette en favori bonsoir mariline et nous allons donc réaliser ce soir le saumon à l'espagnol pourquoi j'adore faire le saumon au varoma c'est parce qu'en fait la cuisson est très homogène et c'est vraiment une une cuisson qui va vraiment conserver toutes nos qualités de poissons déjà et éviter de de perdre d'avoir un saumon qui se dessèche par exemple bonsoir margot mais voilà il ya les deux copines qui sont connectés en même temps l'une a pas vraiment ensemble il ya une âge et l'autre en alsace mais c'est super voilà c'est l'avantage de nos live on peut se retrouver ensemble aux quatre coins de la france donc qu'est ce qu'il va me falloir pour réaliser cette recette bien entendu comme d'habitude j'ai préparé 70 g de chorizo doux que j'ai coupé voyez en gros morceaux voilà pas besoin d'être hyper précis il va nous falloir de preuve des poivrons de toutes les couleurs j'ai privilégié le poivron rouge mais j'ai mis un petit peu de poivron vert c'est pas ma préférence quand on cuit donc j'aime bien j'aime bien moi mettre du poivron rouge de l'ail il va nous falloir de la pulpe de tomate sel poivre du saumon bien entendu du romarin et des olives que j'ai déjà coupé ça c'est plus pour la présentation à la fin et j'ai rajouté ce qui nous demandait de la poudre de piment et moi j'ai rajouté comme j'en avais un piment qui est en train de sécher et bien sûr j'ai enlevé les petites graines parce que je voudrais pas que ce soit trop fort donc c'est parti on va cuisiner cette recette n'hésitez pas à poser vos questions en même temps et c'est parti avec commencer à cuisiner et là nous allons mettre dans le thermomix nos 70 g de chorizo on fait suivant on va les mixer après ça va nous permettre de faire notre base de petites sauces pour le poisson vous allez voir c'est assez sympa je vais le redire aussi pour les nouveaux est-ce que vous savez que la sonnerie de votre thermomix vous pouvez la modifier et même la diminuer en volume et en durée de sonnerie alors si vous avez besoin de la formation n'hésitez pas à venir vers moi je vous expliquerai comment faire parce que ça c'est vraiment quelque chose quand je vais chez vous client vous êtes toujours surprise bon on a fait une jolie petite pâte là qu'on va transférer dans un récipient et on va la réserver alors bien entendu si vous n'aimez pas le chorizo vous pouvez aussi jouer avec d'autres choses qui peuvent très bien s'adapter au saumon donc ça peut passer par par exemple des petits lardons ça peut être aussi vous pouvez rester dans le thème marin sans mixer bonsoir blondine sans mixer vous pouvez aussi partir par exemple dans un dans des petites crevettes mais alors là éviter de les mixer ce sera plus sympa d'avoir une sauce avec les crevettes l'avantage c'est qu'on ne demande pas de laver le bol et là on va repartir sur 350 grammes de poivrons que j'ai mis bicolore beaucoup beaucoup de rouge et un petit peu de vert tout simplement il y en a un petit peu plus mais c'est pas grave on est nombreux ce soir le plat et là le plat il est pour 6 ce soir chez nous bonsoir margot donc là on va utiliser une nouvelle fonction je ne suis pas sûre que vous l'utilisez très souvent c'est la fonction turbo donc là on est vraiment le plus le plus fort au niveau du mixage 10700 tours minutes donc on va faire deux impulsions de turbo donc pour ceux qui ont le thème 31 et qui souhaitent réaliser la recette faites deux impulsions voilà on tourne deux fois et c'est tout vous allez voir ce que ça donne deux impulsions de turbo vous allez les bras se rouvre tout seul quand on appuie sur l'écran du thermomix c'est assez bluffant de voir le mixage alors je sais pas si vous voyez bien mais alors deux secondes en deux secondes vous avez vraiment quelque chose de mixé qui va vous donner juste des petits morceaux dans votre sauce juste ce qu'il faut pour réaliser votre sauce au poivron voilà alors je mets tout dans mon je réserve aussi on a différents mixages à faire donc c'est ce qui explique qu'on fait tout au fur et à mesure quelqu'un de pressé vous pourriez tout mettre ensemble mais vous n'aurez pas tout à fait la même chose donc on va mettre la gousse d'ail et moi je vais rajouter donc mon piment parce que là je vais le mixer le gobelet, le couvercle et là ça va être quand on émince quelque chose en général bonsoir Géraldine quand on émince quelque chose en général on fait 5 secondes vitesse 5 dès que vous voulez avoir en fait des aliments où il reste des morceaux donc souvent quand on émince les oignons, l'ail c'est 5 secondes vitesse 5 là je vais mettre vitesse 7 parce que je voudrais que mon piment il soit un petit peu plus mixé donc on reste maître de notre recette on fait comme on veut sur le thermomix voilà, on va racler ça sent bon déjà donc vous voyez pour une mini gousse d'ail ça c'est l'avantage du thermomix comme vous avez des lames qui sont très très près du fond du bol pardon très très près du fond du bol et bien vous allez toujours toujours pouvoir bien mixer même des petites quantités je pense souvent aux mamans qui se posent la question pour leur petit pot de bébé les petites quantités on peut les mixer parfaitement on va rajouter 20 g d'huile d'olive bon je crois que vous appréciez tous cette balance intégrée qui est en plus au gramme près maintenant les poivrons vous voyez par exemple ça fait partie de quelque chose qu'on aurait pu mettre et tout mixer en mode turbo avec l'ail et le piment que j'avais rajouté on met le sel et le poivre allez le sel, on va respecter le poivre c'est une recette super rapide à faire pour le soir et là on va donc la faire cuire 6 minutes 120 degrés vitesse mélanger donc notre petite aide qui va nous permettre de faire autre chose pendant c'est quoi ? et bien bien entendu c'est le friend donc on va regarder on va mettre en route en espérant 6 minutes il faut éviter qu'il y ait trop de points sur vos pouteaux mais on va voir s'il veut bien démarrer voilà donc là ça va cuire pendant tranquillement et ça va nous permettre de pouvoir faire autre chose sur notre thermomix et ça c'est vraiment l'avantage du friend c'est que vous allez pouvoir libérer en fait votre thermomix pour faire autre chose et je vais en profiter pour vous montrer un petit truc pendant ces 6 minutes de cuisson je vous parlerai ensuite de la cuisson vapeur bonsoir Nicole merci de nous rejoindre donc quand vous voulez changer de recette c'est tout simple vous appuyez sur les 3 petits points de votre thermomix et vous mettez annuler la recette tout simplement rassurez vous on va la retrouver tout à l'heure et on va la retrouver où on était rendu en plus ça c'est génial parce qu'elle reste en mémoire et je vous montrerai comment faire et puis on va retourner dans notre menu ah et là on a une panne d'internet notre thermomix on a beaucoup de panne de réseau en ce moment le wifi qui s'est alors voilà il est à nouveau connecté et on va aller dans la semaine dans la semaine et là on va faire la salade pomme vitaminé pomme mimolette je sais pas si vous l'avez déjà réalisé cette recette mais franchement c'est que du bonheur c'est vraiment une recette qu'on va réaliser très très rapidement c'est à dire qu'il va nous falloir de la pomme donc vous voyez la pomme granny smith donc j'en ai pas trouvé je suis allé sur le marché tout à l'heure donc j'ai pris une pomme je me souviens plus du tout de son nom mais c'était un petit marchand bio c'était très sympa donc on va mettre la pomme qu'on a coupé en quartier j'ai quand même enlevé le pain mais j'ai laissé la peau on met 200 grammes de courgettes vous voyez hop j'ai changé de spatule la spatule tout à l'heure m'a servi à faire autre chose on en a un petit peu plus mais c'est pas grave et puis on va rajouter bah oui la tentation on va rajouter parce que normalement c'est de la mimolette qu'on doit mettre et j'ai pensé à cette recette grâce à Marilyn hier soir qui fait régulièrement cette recette et vous pouvez tous remercier Marilyn parce que ça m'a permis ce soir de vous donner envie de réaliser cette recette je l'ai fait très très fréquemment en atelier pour vous montrer qu'on peut faire facilement une base d'entrée et donc pour mettre de la couleur comme j'avais pas de mimolette j'ai rajouté des carottes voilà on va mettre le gobelet 2 heures et moi je vais rajouter en même temps vous voyez je vais aller sur détail de la recette et je vais continuer en rajoutant directement 3 cuillères à soupe d'huile d'olive une cuillère à soupe d'eau tiède l'eau tiède elle est là on va mettre la cuillère à soupe si on veut ça c'est vraiment une recette très allégée ah le mot de la le nom de la pomme c'est tentation je me rappelle plus du tout j'ai pris ça sur le marché tout à l'heure une cuillère à soupe d'eau je l'avais oublié de le mettre dans la préparation du vinaigre balsamique là j'avais tout mélangé en fait et puis moi j'ai rajouté un petit peu de miel parce que tout le monde adore ça à la maison on rajoute un petit peu de sucré surtout que je vais rajouter après avec la déco vous allez voir ce que je vais rajouter dessus ça va être super sympa donc cette base vous pouvez commencer par une base de salade comme ça de salade d'erte ça vous permet comme ça d'avoir quelque chose de très complet donc là la moutarde j'ai mis sel, poivre j'en remets un petit peu vous voyez et quand on va dans le détail de la recette on peut avancer comme on veut dans cette recette voilà sel, poivre et là on va repartir vers le détail de la recette et on va repartir pour mettre, mixer nos légumes 4 secondes vitesse 4 donc moi comme j'en ai un petit peu plus avec la carotte je vais mettre 6 secondes vitesse 4 c'est tout et l'avantage bon là j'avais préparé ma petite sauce avant mais l'avantage là c'est que vous pouvez tout mettre dedans tous vos ingrédients et vous n'avez plus en fait qu'à mixer le tout et tout est prêt vous pouvez mettre aussi votre assaisonnement comme je viens de faire au lieu de le faire après comme il nous propose dans la recette voilà on va transvaser sur notre plat on va regarder si ça nous plait si ça nous plait pas on recommence un petit peu là je trouve que c'est plutôt pas mal vous voyez et on a une taille qui est assez sympa et c'est très joli donc on a plus qu'à mettre dans notre saladier notre vinaigrette est mise peut-être remettre un petit coup quand même une carotte, il y a une carotte qui s'est sauvée je vais remettre un petit coup hop donc deux secondes, deux secondes voilà vous avez vu c'est raccord hein on a juste le temps de faire notre salade le temps de la cuisson de l'autre donc comme ça c'est un friend on va le mettre dans notre saladier et on n'a plus que notre mimolette à rajouter dessus ça vous fait une bonne petite entrée très 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 sympa et vous avez vu hein 6 secondes vitesse 4 après j'ai rajouté 2 secondes allez on va dire 8 secondes vitesse 4 notre petite entrée est réalisée on n'a plus que normalement la mimolette je n'ai pas de mimolette c'est pas grave on va réaliser notre émental que j'ai coupé vous avez vu en assez gros morceaux parce qu'autrement je trouve que ça ça a tendance à trop coller et faire des trop petits morceaux j'aime bien quand il reste des morceaux le couvercle le couvercle 5 secondes vitesse 6 c'est plus sympa avec la mimolette parce que ça donne de la couleur c'est pour ça que j'ai rajouté les carottes ce sera plus joli voilà la taille vous voyez ça nous reste des gros morceaux et ça c'est très 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 gourmand moi je le dépose juste dessus et puis on peut mélanger discrètement si on veut mais j'aime bien quand le fromage reste dessus on va décorer tout à l'heure avec une petite feuille de balsamique je vais vous montrer ça voilà et puis on va mélanger alors je sais pas oui vous ne voyez pas le plat attendez je vais vous le montrer après c'est le problème de la visio quand on se filme seul quand on se filme seul quand on se filme seul vous voyez la bonne petite entrée là donc on mélangera tout ça tout à l'heure je vais vous remontrer le résultat final moi je mélange discrètement parce que j'aime pas quand c'est trop mélangé voilà vous avez vu en 6 secondes vitesse 4 vous avez votre entrée que vous pouvez du coup améliorer avec une base de salade verte et là vous avez une bonne petite quantité de salade allez on verra tout ça après on va continuer notre recette celle-ci on va l'arrêter en mettant annuler la recette d'accord et puis on va continuer notre recette donc là quand je vais dans récemment cuisiné et vous pouvez faire pareil sur le TM5 c'est exactement pareil vous retournez sur saumon à l'espagnol et il vous propose est-ce que vous souhaitez poursuivre la recette la redémarrer ou l'annuler et moi je vais faire poursuivre et voilà les 6 minutes qu'on a fait deux cuissons sur le Friend se sont réalisés sans problème ici 400 grammes de pulpe de tomate je vais pouvoir ouvrir ma boîte avant voilà je vais mettre un petit peu d'eau parce que j'aime bien tout ramasser voilà voilà 400 grammes de pulpe de tomate le piment d'espelette il est mis on va mettre 60 grammes d'eau c'est important de rajouter l'eau hein parce qu'on va écrire à la vapeur autrement notre sauce va être un petit peu trop insérer le couvercle sans le gobelet doseur et là on va recalculer 4 minutes et pendant ce temps là l'avantage et ça c'est aussi la chance d'avoir le bol très pratique en ce moment vous pouvez avoir le deuxième bol pour 60 euros profitez-en il y a encore une semaine donc vous voyez là on va repasser près de la table alors voilà pour que vous puissiez voir un petit peu autre chose que les tranchons et là vous voyez l'entrée donc soit vous les mettez dans une petite coupelle comme moi un petit bol qui fait un peu style pokeball ou alors vous pouvez mettre dans un saladier plus large et là ça met toujours en valeur vos aliments si vous mettez quelque chose de plus aéré d'accord il y a plusieurs façons de faire et puis on va mettre quelques feuilles parce que j'ai tout ce qu'il faut dans ma cuisine à portée de main quelques feuilles de basilic dessus pour décorer et puis des petites tomates cerises des petites tomates cerises c'est ce qu'on va mettre dessus pour faire notre bonsoir Ludovic alors pour faire notre déco après on a chacun nos petites habitudes on pourrait même en rajouter dedans dans cette salade le gros avantage c'est qu'on peut mettre un petit peu tout ce qu'on aime tout ce qu'on aime c'est super pratique tout ce qu'on a dans notre réfrigérateur en légumes c'est un petit peu ce qui s'est passé le week-end dernier quand j'ai cuisiné pour mon week-end à la mer voilà un petit peu de basilic qu'est-ce que je vais mettre comme petite voilà un bon petit bout de feuille un petit peu de basilic pour le milieu et voilà vous avez votre entrée en 6 secondes vous voyez quand on parle des carottes râpées et des entrées surtout profitez-en parce que quand ça va être la saison des courgettes on ne sait pas toujours comment les cuisiner et franchement tester les courgettes crues c'est excellent donc vous voyez je vais le mettre bien au frais dans mon plat Thermomix j'ai eu la chance d'avoir de gagner cette jolie baisselle avec Thermomix c'est du bonheur parce qu'on en a des cadeaux et puis on va sortir voilà si je voulais mettre dessus voilà je vous avais dit qu'il y avait quelque chose à rajouter c'était pour ça que j'avais mis du miel je ne l'ai pas pensé après ce sont des jolies petites framboises qui m'ont été offertes gentiment donc on va les rajouter sur la salade pour donner un petit goût sucré à notre salade elles sont magnifiques elles sont excellentes j'ai du mal à en faire autre chose qu'à les grignoter au fur et à mesure voilà une salade je vous mettrai des photos comme d'habitude mais ça fait vraiment une jolie entrée très gourmande voilà pendant ce temps là et bien on va sortir le paromain qui est prêt avec le poisson on va retourner vers notre thermomix qui sonne au bon moment tout est vraiment bien calé on va déposer les filets de saumon donc là c'était une recette pour 4 personnes moi j'ai préparé pour 6 personnes donc j'ai mis les filets de saumon j'ai salé j'ai poivré avec mon poivre de compote que j'ai ramené du Cambodge mais ça je suis ravie de l'utiliser donc soit déshydraté soit je peux le réhydrater et puis on a mis dessus du romarin et là on va mettre tout à cuire pendant 20 minutes alors je vous expliquerai un petit peu le reste de la bucette donc là on va tout faire cuire donc quand vous mettez un papier sur votre varoma comme ça moi j'aime bien mettre un papier parce que ça évite que le jus du poisson ne tombe directement sur ma sauce en bas ça c'est chacun il y en a qui adorent le goût du poisson dans les sauces moi je suis moins fan c'est pour ça que je fais comme ça donc là on va faire cuire à la vapeur pendant 20 minutes c'est ce que je vous disais utilisez, utilisez, utilisez votre varoma petite coupure excusez moi vous allez pouvoir réaliser dans votre varoma en fait faire cuire aussi par exemple de la semoule de la semoule que vous mélangez avant vous mixez vos légumes avant par exemple des carottes des courgettes vous les mixez 5 secondes vitesse 6 pour qu'ils soient plus petits et vous mélangez votre semoule avec et là vous allez avoir comme ça la possibilité de pouvoir de pouvoir faire cuire votre semoule au varoma et franchement tester c'est vraiment top pardon vous allez aussi pouvoir faire cuire des petites brochettes de cabillaud avec du chorizo aujourd'hui le chorizo là il va nous servir à la fin je vais le parsemer sur notre sur notre recette en fait la recette sera terminée on va parsemer le chorizo dessus avec et je décorerai avec les rondelles d'olive noire que j'ai coupé voilà tout simplement dans ce varoma profitez-en la feuille de cuisson si vous aimez qu'elle prenne bien la forme du varoma moi je trouve que ça la fragilise un petit peu mais c'est vraiment très bien si vous voulez qu'elle épouse bien la forme du varoma vous pouvez le mouiller votre papier pour le mettre comme il faut vous avez sur le côté du varoma des de l'air qui passe en fait votre vapeur va passer sur le côté du varoma pensez à laisser ça libre pour que votre cuisson se passe plus rapidement et là j'avais anticipé mais j'aurais pu mettre dans mon panier de cuisson je l'avais fait avant dans mon panier de cuisson mes 250 g de riz basmati qui auraient cuit en même temps pour pouvoir réaliser comment dire avoir quelque chose d'encore plus consistant et gourmand pour notre plat pour accompagner notre poisson vous voyez j'ai préparé déjà le riz il va rester bien chaud parce que ça aussi c'est le plat isotherne de chez Thermomys qui nous permet vraiment de garder bien chaud tous nos aliments et ça il est indispensable peut-être qu'il reviendra en cadeau en ce moment les cadeaux c'est l'abonnement Cookidoo pour tous ceux qui ont leur abonnement Cookidoo qui arrivent à échéance n'hésitez pas à m'appeler parce que vous pouvez avoir en ce moment votre abonnement gratuit d'un an donc ça c'est plus que top parce que je sais que vous utilisez tous le Cookidoo sachez aussi pour trouver des recettes pour l'été parce qu'il y en a beaucoup qui me disent qu'ils utilisent moins le Thermomix l'été alors que vous avez vraiment plein plein de choses vous avez vu ce soir je vous ai parlé des salades je vous parle aussi de la cuisson vapeur du poisson et tout ce que vous allez faire cuire à la vapeur aussi la semoule si vous ne voulez pas allumer votre four vous pouvez en même temps faire cuire dans votre Varoma un petit gâteau ou en faisant des en faisant en fermant bien vos sachets vous allez aussi pouvoir faire cuire par exemple des pommes avec de la cannelle du sucre mais pensez toujours à utiliser tous les étages de votre Thermomix ça vous évite aussi d'allumer votre four l'été quand vous faites cuire des gâteaux à la vapeur testez le marbré au chocolat il est juste excellent je pense que vous aurez envie de goûter à ce gâteau et de le refaire bien entendu notre live arrive à sa fin il reste 15 minutes de cuisson pour la sauce et le poisson je vous montrerai le résultat en photo bien entendu je vous remercie tous d'avoir participé à ce live j'ai vu qu'il y avait des personnes qui nous regardaient ce soir donc je vous fais un petit coucou je ne reconnais pas forcément vos pseudos sur facebook mais n'hésitez pas à me dire qui vous êtes parce que je vous remercie d'avoir participé à ce live vous aurez vous aurez les photos dans quelques minutes je vous souhaite à tous un excellent week-end et puis on se dit à vendredi prochain pour une autre recette comme d'habitude je vous sollicite pour me donner des idées sur ce live n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous aimeriez voir comme recette pour pouvoir optimiser l'utilisation de votre thermomix et comme d'habitude je reste aussi disponible pour venir vous voir chez vous bien entendu parce que ce sont ces moments-là qu'on préfère quand on a des échanges ensemble entre copines et que vous pouvez avoir à votre dimissile votre cours de cuisine personnalisé n'oubliez pas que le deuxième vol en ce moment est à 60 euros quand on s'équipe du thermomix donc je vous dis à très bientôt bonsoir Myriam oui merci je vois que vous participez alors vous c'est plus facile à reconnaître parce que c'est facile vous avez le même pseudo bon week-end à tous à très bientôt merci de de me suivre merci pour toute votre participation sur le groupe Facebook et on se dit à la semaine prochaine au revoir n'est pas la fin Sous-titrage ST' 501